Bonjour, merci aux organisatrices et organisateurs et à toutes les personnes qui sont présentes. C'est pas pareil d'être face à l'amphi de voir tout le monde. On m'a aussi prévenu que vous alliez avoir vos résultats semestriels pendant la séance. Ah ! A 15h ? Ok. Bon, je vais commencer lentement alors. Donc effectivement, moi je viens du planning familial du Pas-de-Calais. Donc on nous a proposé de venir ici pour parler plus de ce qui pouvait se passer sur le terrain. Je pense que le point commun qu'on peut avoir avec les CPE, c'est qu'on va être confronté à des situations de violence sexuelle dans nos actions, dans nos entretiens avec les publics qu'on rencontre. Mais ça va pas être non plus notre champ d'action principal. C'est-à-dire qu'on va devoir agir avec des situations qui peuvent être très graves tout en temps pas formé, sans avoir forcément les ressources maximales pour le faire. Ni le temps pour le faire. Donc j'ai commencé par présenter l'association. Je ferai ensuite toute une section vraiment un peu plus pratique sur les repérages des violences. Et qu'est-ce qui se passe quand on repère des violences antiques professionnelles ? Ça sera un peu en complément de ce qui a été dit par la dame juriste ce matin. Je sais pas prononcer son nom de famille, je suis désolé. Après je ferai un point plus général sur tout ce qui est les comportements sexuels problématiques ou non problématiques qu'on peut observer avec les mineurs. Et sur les actions plus collectives. Donc on va avoir un point plutôt sur les entretiens individuels, un point sur les actions plutôt collectives. Et je terminerai, selon le temps qu'on a, avec une ou deux mises en situation, qui sont un peu des mélanges de situations qu'on a rencontrés au travail. Aujourd'hui je vais aussi vous faire participer, quand en plus vous êtes super calme, sans qu'on passe le micro. À des moments je vais vous proposer de compléter. Je sais pas si vous avez déjà une idée claire de ce que c'est le planning familial. Donc ça a l'air d'aller, donc je vais aller assez vite. Donc on est une association nationale, assez ancienne, on date des années 50. Mais qui a plein d'antennes dans chaque département, on est dans presque tous les départements. Donc à Lens, on a un local, dans le Pas-de-Calais on est basé à Lens, même si on peut intervenir dans tout le Pas-de-Calais. Et la particularité du planning familial de Lens, c'est qu'on n'est pas médicalisé. C'est-à-dire qu'on est un EVARS, un espace de vie affective, relationnel et sexuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des entretiens, on va conseiller sur toutes les actions. On va conseiller ou écouter ou informer sur tout ce qui touche à la santé sexuelle en général. C'est-à-dire l'IVG. On est très visibles sur les questions de l'IVG, de la contraception, même si on ne va pas la prescrire nous-mêmes. On va expliquer les différentes possibilités, faire des démonstrations. On essaie aussi de mobiliser sur la contraception masculine. Et on va aussi avoir des entretiens sur la vie relationnelle ou affective en général. Des personnes qui se posent des questions sur leur relation, pas tant l'aspect conseil conjugal que l'aspect... J'ai des doutes sur ma relation, je me demande si c'est de l'abus ou pas, etc. Donc ça va être plus lié à la question des violences, sans forcément que les personnes posent le mot dessus. Donc effectivement, nous, notre titre, on est conseillère conjugale et familiale. C'est un titre un peu obsolète, on est plutôt éducatrice sexuelle en termes de ce qu'on fait vraiment. Et donc, dans l'aspect sexuel et aussi tout le champ des IST, encore une fois, nous, on n'a pas encore la possibilité de faire les tests nous-mêmes. On va expliquer comment ça se passe, voir aussi si ces tests, si ces questions sur les contaminations ISTL sont liées à des rapports à risque, consentis ou non. Et quand on parle de sexualité, on va aussi parler des questions LGBT, des sexualités en général ou de l'absence de sexualité. Donc il y avait la deuxième intervention, ça parlait beaucoup de l'étéronormativité. Donc nous, on a tout un enjeu où on va essayer d'informer sur ces questions-là sans créer une nouvelle norme. Parce que c'est vrai que les mots qu'on utilise, ils ont un certain pouvoir. Et avant tout, en termes de valeur, ce qui nous différencie plus des structures publiques, c'est qu'on parle beaucoup du féminisme et de l'éducation populaire. Ce qui fait qu'on va avoir une approche qui est assez différente dans certains points. On va assumer le côté militant et engagé, quitte à ne pas être totalement en accord avec les questions de l'égalité, par exemple. Donc là, moi, je suis conseillère depuis quelques années au planning, donc je n'ai pas d'expertise particulière sur la question de la violence. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais intervenir le plus ou avoir eu le plus de formation. Donc j'ai aussi beaucoup de choses que j'ai apprises sur le tas ou en travaillant avec d'autres partenaires plus spécialisés. Moi, je fais surtout les entretiens individuels au sein de nos permanences. Donc on a des permanences qui sont trois fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, après-midi, où on prend les personnes en présentiel, où on les appelle, où on répond aux mails, etc. On essaie aussi de se présenter sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas notre plus grande réussite. Voilà, on s'en sent très vieille à ce niveau-là. Après, il y a aussi les actions plus classiques du planning, tout ce qui est intervention dans les écoles, mais il n'y a pas que les écoles, collèges, lycées, il y a aussi d'autres institutions où on essaie d'intervenir. On essaie aussi de faire l'aller vers. Il y avait une autre intervenante qui en a parlé, donc on a un bus qui va dans différents secteurs, notamment vers les jeunes qui n'ont pas accès à la santé ou à des suivis dans le Pas-de-Calais. Et donc c'est un collègue qui a justement beaucoup d'expérience sur la question des violences, qui s'occupe du bus et donc qui peut prendre dans des entretiens. Et après, on a beaucoup de projets qui sont faits par des bénévoles, donc on est beaucoup plus de bénévoles que du salarié au planning familial. Et donc notamment beaucoup de projets autour des violences, autour des violences sexuelles, le 25 novembre, etc. Ce sont des bénévoles qui font la plupart de la mobilisation et des actions. Et aussi la formation professionnelle comme aujourd'hui. La particularité, c'est qu'on a souvent le cliché du planning familial où c'est pour les ados, pour les filles, pour les mineurs, mais déjà on prend tous les types de publics en entretien dans nos permanences, mais on peut aussi recevoir des professionnels. C'est-à-dire qu'on peut parler avec la personne qui est en difficulté, mais on peut aussi parler directement avec les professionnels qui l'encadrent pour essayer de trouver des solutions, des orientations ou donner de la documentation. Le premier pont, on va travailler sur le repérage des violences. Donc nous, la particularité, ce qu'on a essayé de faire dans notre planning familial, qui n'est pas dans le cas dans tous les plannings familiales, mais qui est un peu une... Il y a une réflexion en tout cas sur ça depuis plusieurs années, c'est le dépistage automatique des violences. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un entretien avec une personne qui va venir pour n'importe quelle question, pour un IVG, pour un test de grossesse, pour chercher des préservatifs, on va poser une question qui est « Est-ce que vous avez été victime ou témoin de violences sexistes, sexuelles ou conjugales autour de votre vie ? » Donc c'est une question qu'on va poser en fin d'entretien, sauf si l'entretien a porté sur les violences, bien sûr, qui va permettre de voir si la personne qu'on a reçue, déjà, elle peut être concernée par ça, et également de l'informer que, même si ce n'est pas le cas, qu'on peut être à l'une d'écoute là-dessus ou d'orientation. Et si la réponse est positive, on peut juger, même si ce n'est pas forcément évident, surtout au téléphone ou par SMS ou mail, on va essayer de juger si la personne a déjà été accompagnée, si elle en a déjà parlé, aujourd'hui, où elle en est par rapport à ces violences. Et donc des fois, ça va être suivi par des entretiens. Après, il y a de nombreuses personnes qui, pour qui c'est des violences du passé, sur lesquelles elles ne vont pas vouloir revenir, des personnes, dans certains cas, qui vont être mal à l'aise avec le fait de l'aborder maintenant, ou des fois qui vont avoir d'autres priorités, par exemple, elles veulent faire réveiller rapidement la question des violences, elles veulent l'aborder plus tard. Ce qui peut aussi se passer souvent, c'est qu'on va avoir des personnes qui sont accompagnées. Par exemple, on va avoir des amis, des conjoints, des parents qui vont venir. Moi, ça m'arrive souvent où c'est une mineure qui vient avec sa mère pour l'IVG et quand on pose la question, c'est la mère qui a été victime de violences. Et donc, on peut avoir après un entretien avec la mère sur cette question-là, qui peut être des fois plus long que l'entretien originel. On a quand même un certain nombre de personnes pour qui c'est la première fois qu'elles en parlent. Donc, d'où l'intérêt aussi de créer cet espace, même s'il n'est pas systématiquement pris. En termes de statistiques, nous, on reçoit environ 1000 personnes par an pour des entretiens. Sur ces 1000 personnes, on a à peu près 200-250 personnes qui sont concernées par des violences. Et sur ces 200 personnes, il y en a une cinquantaine qui vient d'elles-mêmes parler des questions de violence, où c'est la demande principale. Et les 150 autres, qui sont des situations de violence qui ont été évoquées au dépistage. Donc, on voit que ça change grandement le nombre de situations de violence évoquées pendant les entretiens. Donc, ce qui fait que les prérequis par rapport à ça, c'est que nous, déjà, il faut qu'on soit formés pour accueillir ces situations, vu qu'on va y être confrontés plus souvent, que toute l'équipe ait un discours commun, posent la même question et une méthode de... un protocole, une trame commune par rapport à tout ça. Et aussi, savoir orienter, savoir administrativement comment réagir à ça. Et il y a aussi des moments où c'est compliqué de poser la question. Par exemple, soit la personne, elle est avec des enfants, elle est accompagnée, ou avec des personnes avec qui ça peut être compliqué de l'évoquer. Par exemple, le conjoint, dans ce cas-là, on peut se dire que ça ne sert à rien de poser la question. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes débordés. Moi, monsieur, rien que cette semaine, j'ai posé la question deux minutes avant la fin de ma permanence, alors que j'avais un train à prendre. La personne a dit oui, et j'étais très embêté parce que je devais choisir entre continuer l'entretien ou... Et même que l'entretien continuait, j'étais en termes d'écoute, j'étais moins bonne écoutante que si j'avais été dans un cadre adapté. Et bien sûr, on rappelle que la personne n'est pas obligée de répondre. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que c'est aussi le cas quand on est CPE par rapport à des élèves, c'est qu'on a toujours une certaine autorité sur la personne et qui va se sentir obligée de répondre à la question, même si elle la met dans l'embarras. Donc on essaye de diminuer ça, mais je pense qu'il y a ce biais à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses sur cette diapo. J'ai essayé d'expliquer le contexte avant qu'on se pose sur les détails. En tant que conseillère, nous, la majorité de notre travail, c'est de mener des entretiens. Donc des entretiens sur la santé sexuelle, ce qui va faire que, mais des fois, pendant l'entretien, on va sentir qu'il y a des éléments qui nous posent question. Donc là, comme l'ont dit les autres intervenantes, le but, c'est pas de mener l'enquête, c'est pas de faire un interrogatoire en extirpant les affirmations de la personne, parce qu'encore une fois, on a cette autorité, c'est plutôt d'enrouter l'entretien pour voir ces indices, vers quoi ils mènent, la quantité d'indices qu'il peut y avoir dans la situation de la personne. notamment parce qu'on sait que souvent, dans les contextes de violence, il y a un peu des choses qui sont corrélées, notamment la maltraitance. Tout ce qui concerne la maltraitance en général, ça peut donner des indices de violence, du fait qu'il y a, par exemple, de la violence au domicile familial ou dans le couple. Donc là, j'ai donné différents exemples de questions qu'on peut poser pour explorer différents indices de violences. Dans le cas des violences intrafamiliales ou de l'inceste, il y a la question de l'intimité, voir si la pudeur, l'intimité est quelque chose qui est en frein à la maison, s'il y a des situations où la personne se sent intrusive, se sent qu'il y a une présence intrusive. Il y a aussi le rapport des règles et de la loi, voir si à la maison il y a des règles qui sont fixées, qui sont très éloignées de la loi à l'extérieur de la maison, je ne sais pas si c'est clair. Ou par exemple, on voit que dans les stratégies des auteurs, il va y avoir le fait de créer, on parle de gaz-hating, il va y avoir le fait de créer un système de règles parallèles à l'extérieur au sein du domicile pour justifier les violences qui sont causées. Comme autre indice qu'on peut avoir, on a aussi tout ce qui concerne le fait où les moments où l'enfant n'est pas protégé, le moment où l'enfant va attendre dehors ou va être tout seul à la maison, sans d'autres adultes. Par exemple, le fait que l'enfant ait les clés de la maison ou pas, ça peut être un indice sur le fait qu'est-ce qu'il a le contrôle, est-ce qu'il peut être dans un endroit sûr ou pas, est-ce qu'il est protégé ou pas. Donc un enfant qui n'est pas protégé, c'est un enfant qui a plus de chances d'être victime de violences. Et il y a aussi de voir à quel point l'enfant va être sexualisé là où il vit. C'est-à-dire, est-ce que son corps il est traité comme un corps d'adulte à son domicile ou pas. Donc voilà, effectivement, c'est des choses où on n'aura jamais des réponses très précises, ça va être des choses qui vont être disséminées dans l'entretien. Ce qui est important avant tout, c'est aussi de passer par le prisme des émotions, de voir comment la personne se sent en allant chez elle, comment elle se sent dans telle situation quand elle est seule avec tel adulte ou tel autre enfant. Donc plutôt que s'il y a vraiment une difficulté à parler de la situation, le but, ce n'est pas de forcer la personne d'en parler, mais de creuser comment elle se sent dans ces moments-là et d'essayer de poser des mots sur les émotions. Je ne sais pas si c'est clair pour cette partie. En autre indicateur qu'on va rencontrer une personne menée en entretien qu'il peut y avoir des violences que cette personne a subi des violences, il y a effectivement tout ce qui est les signes du stress post-traumatique. Donc, le psychotrauma, c'est une des conséquences normales, un événement normal, pas forcément des violences. Ça peut être un autre événement, un deuil, un accident, ça peut être des autres choses très dures qui sont arrivées à la personne, mais c'est fréquemment corrélé à des violences. Donc, on ne va pas forcément décrire tous les syndromes de stress post-traumatique, ce n'est pas non plus ma spécialité, mais il y a ce qu'on appelle la trait symptomatique qui sont les trois types de stress post-traumatique, les trois syndromes les plus répandus. Il y a tout ce qui va concerner l'évitement ou l'hypervigilance, le fait que la personne, elle ne va pas se rendre à des endroits de peur de croiser l'agresseur ou de peur de revoir le lieu de l'agression, le fait que la personne va toujours se verrouiller chez elle, elle ne va pas oser ouvrir l'ébolet, ne va pas oser sortir, ce genre de choses. Après, le deuxième point, c'est tout ce qui va concerner les flashbacks, le fait de ruver la scène, le fait d'avoir des cauchemars, le fait d'avoir des difficultés à dormir, le manque de sommeil, ça peut être un assez bon indicateur et il y a aussi tout ce qui peut être aussi un peu plus insidieux à détecter qui concerne les conduites à risque et les phénomènes de dissociation qui peuvent être liés. Donc ça, en termes de prise en charge, c'est pas forcément comme vous, c'est pas forcément nous qui allons faire l'accompagnement psychologique ou psychiatrique. c'est plutôt, nous, on va orienter vers une prise en charge spécifique, ce qui va aussi être le rôle des CPE, de l'infirmière scolaire ou de l'assistente sociale. Par contre, quand on va après relever des témoignages ou en parler avec d'autres membres du personnel, ça peut être des éléments assez forts qui peuvent, parce qu'effectivement, surtout s'il y a des choses du passé et qu'il n'y a plus de, si la personne veut par la suite prouver qu'il y a eu violence, ça va être les syndromes psychotraumatiques avérés qui vont être la trace la plus nette. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter avec moi par rapport au dépistage de violences, j'imagine que le cadre scolaire est assez spécifique. Il y a le fait que j'imagine vous allez croiser des jeunes souvent pendant une longue période de temps sans forcément avoir beaucoup de temps avec eux non plus. Je ne sais pas en tant que CPE quel cadre vous allez avoir pour parler avec les jeunes plus longtemps, avoir des moments entre guillemets des échanges de qualité avec ou des moments de confidentialité avec les jeunes. Il y a aussi le fait que dans le cadre scolaire il y a beaucoup de confrontations aux parents que ça soit le fait de devoir communiquer les informations aux parents, d'avoir des parents en désaccord avec les décisions du personnel, etc. Des choses qui sont moins présentes dans d'autres institutions que les établissements scolaires. Là j'ai cité les assistantes sociales, les infirmières, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ressources. Je sais que des fois il y a des profs ou des référents en violence dans des établissements qui peuvent être identifiés sur ces questions-là. Les psychologues de l'éducation nationale, je ne sais pas si vous pensez à d'autres spécificités du cadre scolaire. Donc les infirmières scolaires qui sont très présentes et qui peuvent accompagner. Nous on travaille surtout avec les infirmières scolaires. J'ai vu une main levée les ASS. Donc les ASS c'est les éducateurs qui vont être présents avec certains élèves. Je ne sais pas si j'ai manqué des mains levées. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses qui peuvent faciliter ou au contraire compliquer le fait de repérer des violences en tant que CPE. Je ne sais pas Allez-y. Je vais vous dire pendant plusieurs années les élèves sans rapport au planisme et un petit texte qui est dans de ponctuel et du ciblé au bout d'être quotidien avec les élèves alors pas sur ces problématiques mais de pouvoir observer les compétences qui vont je ne sais pas ce que je pense si les élèves sont de l'épaire dans ce moment dans ce moment c'est le moment que je pense que c'est le moment dans ces moments cachés comme d'autres par rapport aux salariés par rapport aux fonds et à ce moment si ça va pour avoir le CPE je pense que c'est un sort quand même qui est une distance pour les gens sur le terrain d'aller vers tout c'est pas vrai Je vais répéter pour mon confiance c'est quand c'est grave il vienne si c'est grave il vienne et qu'on va avoir un relationnel le plus de grave on se demande si c'est pas c'est beau qu'il a foré la confiance honnêtement si vous leur donnez du suivi et entre l'affection éducative c'est à dire d'être proche bienveillant et juste pour lui reconnu mais ça c'est vous qui le faites comme tout un individu j'imagine que peu importe peu importe la démarche précise du CPE c'est vrai que si c'est la personne qui est souvent associée à la punition ou au côté disciplinaire ça va être une aura qui va pas dépendre que de la personne et qui va compliquer la confiance il n'y a pas de soucis je veux dire si c'est juste je veux dire il y a beaucoup de gamins qui savent très bien qui viennent de l'aide de la il faut qu'on arrête de dire que parce qu'on a ce titre là c'est les autres qui nous mettent cette casquette de clics on est là pour évidemment replacer les choses mais en étant juste dans un cadre bienveillant si on fait bien notre job il n'y a pas de raison qu'on s'arrête à ça c'est comme les profs il y a des profs qui n'ont jamais les élèves d'un prof il y a des profs qui n'ont pas vraiment dit et bien c'est un peu pareil chez nous on a des individus qui vont à chaque fois apporter une confiance et ça va aller même s'ils ont l'autorité il y a même des chefs d'établissement qui sont dans la continent ça arrive mais c'est vraiment une question de personne donc c'est bien pour ça et c'est bien que tu avances cette chose là parce que si on garde cette casquette de clics qu'on n'a pas rien mais par contre on doit une autorité bienveillante dans un cadre où on essaye de la réjecter voilà et d'ailleurs quelque chose c'est les camarades qui viennent nous voir en disant voilà nous avons vu quelqu'un qui ne va pas bien voilà il y a le fait d'identifier les personnes ressources dans l'établissement et le fait d'être identifié comme une personne ressource par les collègues qui eux ne seraient pas forcément être équipés pour la situation je ne sais pas s'il y a d'autres choses d'autres personnes qui voudraient ajouter par rapport à ça oui après je pense que sur des situations comme celle-là il est vachement important d'avoir un panel d'une personne ressource dans l'établissement parce qu'on est en moins incapacité dans un seul établissement qui peut faire un seul c'est que dans notre société c'est le fond d'être il n'a pas la capacité de temps pour être humain de recueillir toutes les problématiques qu'il peut être il est important d'avoir tout un réseau de gestion des questions des enseignants d'adult dans l'établissement et une fois qu'on détermine on arrive à déterminer la gravité de la chose à ce moment-là il faudrait l'apporter vers le coup de ce qu'il y a l'entraînement il faut bien qu'il se passe parce que le pyramide arrive effectivement en tout cas c'est intéressant de diviser la charge par rapport à l'écoute et au suivi des violences même s'il y a une seule personne qui va être de la confidence pour une situation avec l'élève que ce qui est il y a plusieurs personnes derrière qui soient dans le secret partagé qui peuvent aider à prendre des décisions ça se flèche beaucoup surtout que j'ai pas l'impression que vous ayez du temps dédié beaucoup à gérer ces situations-là les situations complexes j'imagine qu'ils sont pris mais je sais pas à quel point vous avez du temps juste administratif pour ça ou pour accompagner en dehors de l'établissement en tout cas je me rends compte que par rapport à d'autres suivis d'autres situations on peut clairement facilement apporter des réponses par exemple un IVG on va dire là il suffit d'appeler tel hôpital à tel numéro etc et donner quelques explications on n'a pas forcément à faire plus de suivis avec les violences en tout cas c'est beaucoup plus dur d'apporter une solution le temps d'un entretien et donc c'est des situations qui vont prendre peut-être 50 fois plus de temps de travail qu'une situation classique donc effectivement il y a ça à prendre en compte en termes d'épuisement aussi le point suivant ça va être le fait de on entend une situation de violence en tant que professionnel on est obligé de faire quelque chose et notamment de rapporter les faits je voulais parler un peu de la posture professionnelle et de la posture d'écoute donc mais j'ai vu que vous avez une super brochure de l'université de Ville avec le hibou là il y a un peu tout dedans donc en cas de révélation c'est important pour déjà de valider la personne parce que c'est sûrement un moment qui n'est pas facile pour elle qu'est-ce qui peut être fait pour valider la personne en tant qu'écoutant ou écoutante vas-y je veux dire qu'elle a bien fait d'en parler effectivement ça on va en parler là je suis vraiment plus sur la ça on va en parler après donc effectivement il y a tout ce qui dire à la personne que c'est que c'est bien qu'elle parle lui dire qu'on la croit lui dire que c'est pas elle qui est en tort que c'est la personne les personnes qui l'ont agressée qui n'avait pas le droit de le faire parce que effectivement on verra après dans la stratégie de l'agresseur qu'il y a beaucoup de techniques de culpabilisation de peur de dévalorisation qui fait que qu'on va toujours se dire que beaucoup de victimes vont vont s'en vouloir à elle-même ou se dévaloriser par rapport à la situation et dire aussi qu'on va essayer de l'aider ça peut paraître des évidences mais face à une personne qui est en difficulté d'en parler qui peut avoir des doutes sur la manière dont ça va être réceptionné surtout si d'autres proches ont eu des postures beaucoup moins chouettes c'est important déjà de sécuriser en amont ce qui est important de dire c'est qu'on va respecter la confidentialité sauf s'il y a un danger il faut être honnête que nous en tant que professionnels s'il y a un danger on est obligé d'en parler mais que sinon on va respecter la confidentialité et que même s'il y a un danger on ne va pas en parler aux personnes auxquelles ce n'est pas nécessaire et s'il y a des choses à faire des démarches c'est de le faire avec la personne parce que dans les situations notamment de violences sexuelles il y a le fait qu'on prive la personne de possibilités d'agir et là le fait de faire avec la personne ça peut être important pour ne pas qu'il y ait une continuation que la personne elle fasse embarquer dans des parcours juridiques administratifs médicaux dans lesquels elle n'a pas le droit de voix et effectivement une posture d'écoute et de dongement classique on ne va pas minimiser les faits on ne va pas dire à un moment qu'elle aurait dû faire comme ça et pas autrement etc et aussi s'assurer que nous on est dans des bonnes conditions que ce n'est pas à la fin de la récré dans 5 minutes et qu'on doit faire quelque chose après essayer de proposer un cadre adapté par rapport à l'IP je reviens ici parce que moi peut-être un peu comme 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 ça sera votre situation plus tard je suis censé faire des signalements mais je n'en fais pas un par semaine je n'en fais peut-être j'en fais plusieurs par an mais je n'en fais pas très régulièrement ce qui fait qu'à chaque fois que je me revends en faire un je suis un peu en mode panique en mode comment on fait déjà c'est qui qu'il faut prévenir ça va mieux maintenant mais en disant qu'on oublie vite c'est dur d'avoir des réflexes là-dessus parce que heureusement ça n'arrive pas trop souvent donc les signalements c'est pas c'est à faire en termes de révélation quand il y a des révélations ou qu'on est nous-mêmes témoins de violences notamment sexuelles comme on parle aussi mais de violences en général il y a deux actions administratives à faire dans ces cas-là il y a le signalement et il y a l'information préoccupante c'est pas forcément évident de savoir nous d'être juge de qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une situation donnée dans les textes le signalement il doit être fait en tant que danger quand le danger est immédiat donc souvent dans des exemples extrêmes si on sait que la personne elle va se faire agresser sexuellement en rentrant chez elle on fait un signalement mais souvent on a des situations qui sont plus complexes que ça donc moi souvent je me retrouve à faire des signalements dès que la sécurité de l'enfant n'est pas garantie par exemple j'ai des situations où la personne agresseuse l'auteur des violences c'est une personne qui est en dehors de la sphère familiale qui va par exemple être un voisin ou une personne de la même ville mais envers lequel il n'y a eu aucune suite judiciaire et qui est libre de ses mouvements et dans ce cas-là je vais me dire la personne mineure elle peut à nouveau être confrontée à cette personne et elle peut de nouveau être victime de cette personne et donc à danger c'est une personne qui est dans son environnement quotidien donc elle est en danger et effectivement les signalements ça peut appliquer des mesures concernant la garde de l'enfant mais on considère que c'est toujours en tout cas c'est aussi des choses qui se discutent entre collègues par établissement donc on considère que c'est toujours mieux d'être dans une situation protégée des personnes qui ont été auteurs de violences que d'être confrontées à l'aide sociale à l'enfance même si l'aide sociale à l'enfance a aussi des défauts et donc enfin finalement c'est un formulaire assez factuel donc un peu comme le décrivait la première intervenante donc c'est ça va être un formulaire factuel qui va être transmis au parquet directement donc c'est un mail envoyé au tribunal de grande instance du secteur où réside la famille du mineur de la mineure et en même temps on met une information on met aussi en copie à la cellule de recueil des informations préoccupantes notamment au cas où le signalement serait réévalué seulement en informations préoccupantes donc ça se discute mais moi on est plutôt partisans de faire la mesure la plus urgente quitte à ce que ce soit requalifié après et si vraiment on a un doute on peut appeler le 119 notamment soit on parle nous-mêmes au 119 soit encore mieux c'est quand il y a le ou la mineure qui est là on peut passer le 119 à la personne et le 119 va lui-même évaluer quelle démarche prendre est-ce que ça va être un IP est-ce que ça va être un signalement la seule chose qui paraît le seul problème entre guillemets c'est que nous on n'est pas tenu au courant de la décision du 119 et des fois c'est effectivement la personne elle pensait juste que ça donnerait une enquête sociale je me souviens dans une situation où j'avais dit à la personne que ça serait plutôt à mon avis une information préoccupante et qu'il y aurait une enquête sociale sauf qu'elle a été convoquée au commissariat la semaine prochaine et personne n'avait été averti avant donc voilà on n'est pas libre de la trajectoire du signalement ou de l'information préoccupante après l'information préoccupante c'est les crip dont parlait la première intervenante effectivement là ça va plutôt donner une enquête sociale et je pense c'est important aussi de savoir que les personnes qui travaillent à la crip dans les crip sont relativement joignables et c'est possible d'échanger avec elles d'avoir leur avis sur la situation par exemple est-ce que je fais une deuxième IP est-ce que là je fais un signalement de savoir elles-mêmes elles ont accès au dossier de la personne et peuvent savoir ce qui est déjà en cours je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça donc là ce qui peut nous différencier en tant que structure féministe de lutte contre les violences par rapport à ce qui a été évoqué plutôt dans la matinée c'est qu'on peut avoir une stratégie une manière de structurer le récit qui va être différente c'est-à-dire que nous on va être on va rédiger le signalement ou l'information préoccupante ou notre texte par rapport à ces violences et ce qu'il faut dire c'est qu'on n'est jamais neutre par rapport à ça c'est-à-dire qu'on va écouter la personne mais on va c'est nous qui allons poser le cadre et c'est nous aussi qui allons poser des questions qui vont choisir quelles questions poser ce qui fait que que le récit qui va être écrit dans le signalement ou l'information préoccupante ça va être un récit qui va être en partie façonné par l'approche du professionnel ou de la professionnelle nous on va privilégier une approche qui va être concentrée sur les faits des auteurs et pas sur les faits des victimes je ne sais pas si c'est clair comme approche c'est-à-dire que les auteurs de violences ils ont des stratégies pour avoir une impunité c'est-à-dire qu'ils vont avoir un ensemble de techniques conscientes ou inconscientes pour faire en sorte que la victime elle ne parle pas que la victime elle pense que c'est sa faute que la victime elle soit isolée donc il y a notamment l'isolement qui va être un fait de soit 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 par la menace directe soit par la culpabilité d'éloigner la personne de sa famille de ses amis etc ce qui va faire qu'elle va avoir peu de personnes proches pour appuyer son récit ou bien pour pouvoir lui dire que c'est pas normal ce qui est en train de se passer il y a la dévalorisation effectivement qui est associée aux violences psychologiques car comme on l'a vu les violences psychologiques et sexuelles elles sont quand même souvent associées ce qui fait qu'une personne victime de violences sexuelles elle va en plus souvent se a tendance à se dévaloriser très fort et à se dire que les violences qui lui arrivent c'est pas c'est pas si grave ou elle le mérite ou etc ce qui fait que ça peut être elle va par exemple elle-même minimiser l'effet des fois surtout qu'il y a un autre mécanisme qui s'ajoute qui est l'inversion de la culpabilité par exemple si on prend un acte de violence qui est fait de lancer un objet contre un mur on va dire mais oui c'est toi qui m'as poussé à bout tu m'as dit ça ça fait que j'étais en colère et que j'ai jeté l'objet contre le mur l'inversion de culpabilité c'est des choses qui vont des fois être travaillées pendant des années on a vu avec Amélie Charrault qui avaient des fois 4 ans de violence d'affilée c'est à dire qu'il va y avoir une inversion de la culpabilité pendant des années qui vont dire que c'est la faute de la personne si il y a ces violences sexuelles qui lui arrivent et encore une fois il va y avoir tous les mécanismes de peur de menace surtout quand c'est un enfant par rapport à un adulte surtout si c'est par exemple un professionnel qui a l'autorité qui vont faire que la personne elle va avoir peur de parler si elle arrive à dépasser toutes les autres stratégies donc l'idée c'est que si on construit le récit avec la victime on va structurer par rapport à ça à ce qu'a fait l'auteur à quoi elle a contraint l'auteur et pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait donc je ne sais pas si vous voyez à votre avis quel type de questions peuvent être plutôt favorisées pour le recueil des faits en ayant ça en tête donc encore une fois on peut se centrer sur les émotions pour montrer qu'il y a une menace une contrainte qui est exercée par exemple quand est-ce que la personne a eu peur quand est-ce que la personne s'est sentie coupable quand est-ce que la personne s'est sentie rabaissée et qu'est-ce que l'auteur a fait pour que ça arrive donc ça peut aussi amener à ce que la personne elle décrive des faits qui elle elle va juger anodins parce que c'est des choses qui sont rentrées dans son quotidien ou qui ont été normalisées par les années de violence ou par les discours de l'auteur et le fait de le formuler ça va amener ça va permettre de trouver aussi la cause de son ressenti et de ce qui s'est passé ensuite et par exemple qu'est-ce qui vous attire à cet endroit par quel mécanisme l'auteur a créé la situation où la personne a subi les violences sexuelles en fait par exemple ça c'est des désaccords qu'on peut avoir par exemple avec les manières dont les policiers mènent l'enquête qui eux vont considérer que leur liste de questions sont totalement neutres mais poser la question pourquoi vous n'êtes pas débattu pourquoi vous étiez habillé comme ça pourquoi vous n'avez pas crié est-ce que vous avez crié à l'aide ou pas là on a vraiment quelque chose qui est structuré sur les actions de la victime et donc là l'idée c'est de se dire que dans ces conditions là surtout avec des mineurs qui sont des personnes vulnérables on est sur c'est des personnes qui sont contraintes à tous les moments à tous les moments du récit et à chaque fois il faut essayer de démêler la contrainte pour rédiger le récit avec eux voilà c'était peut-être une partie même moi je ne suis pas forcément à l'aise pour l'expliquer donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus donc vous en avez dit beaucoup aujourd'hui j'ai remis quelques orientations vers qui vers qui on va proposer aux personnes qui viennent donc voilà c'est important à chaque fois de se dire à la personne qu'elle n'est pas obligée de porter plainte ou pas obligée d'avoir un suivi psych c'est elle-même qui est la plus amène de savoir ce qui lui fait du bien par rapport aux violences qu'elle a subies même si c'est une mineure elle n'aura pas le loisir de porter plainte ou pas de faire finalement d'être signalée ou pas donc ce qu'il faut savoir c'est que par rapport c'est qu'il y a des effectivement si c'est des violences récentes ça peut être important d'emmener d'emmener dans un EMG ou même d'aller à l'hôpital pour montrer que ce qui est arrivé au corps de la personne n'est pas normal et qu'il y a du soin nécessaire c'est à dire que la personne elle a pas seulement voilà elle a le droit au soin et que c'est important dans le cadre du soin il y a aussi des consultations psychotrauma qui peuvent être proposées dans des structures qui sont qui permettent un suivi spécifique car c'est pas quelque chose auquel tous les psys sont formés il y a même des psys qui peuvent avoir des discours ou des psychiatres qui peuvent avoir des discours encore plus culpabilisants et nous par exemple qu'on n'est pas spécialisé sur les parcours judiciaires et je pense que vous apparemment vous n'avez pas de cours de droit ça peut être intéressant de contacter les CIDFF les centres d'information sur le droit des femmes et des familles qui ont des juristes qui peuvent être consultés gratuitement par les personnes victimes ou les proches j'ai aussi parlé de l'URSAV donc l'unité régionale de soins aux auteurs pour aussi prendre en soin prendre en charge les mineurs qui dans l'établissement seraient auteurs sachant que on observe sur le terrain aussi une forte corrélation entre le fait que des mineurs soient auteurs de violence et le fait qu'ils soient victimes de violence notamment parce que quand on est après on verra ensuite après qu'il y a des comportements sexuels normaux normaux ou pas selon les différents âges mais que quand on est jeune et qu'on commet des violences sexuelles souvent il y a un mécanisme de reproduction qui fait que ça peut être intéressant de chercher pour voir si la personne elle-même est dans un environnement familial violent par exemple là j'ai fait un petit bout en arrière je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que il y a la deuxième intervention de la matinée qui a beaucoup creusé la question en tout cas c'était assez intéressant d'interroger les représentations des jeunes qui ont travaillé sur les violences sexuelles notamment on en a un peu parlé le fait que les jeunes moi j'utilise le terme d'agentivité c'est à dire que c'est des personnes qui ne sont pas passives par rapport à ce qui leur arrive c'est des personnes qui ont moins de moyens que des adultes moins de ressources mais qui peuvent avoir une agentivité très importante qui peuvent être actives ou qui peuvent avoir des proches autour d'eux mineurs qui sont très actifs mais ça en laisse pas le fait qu'ils soient à la fois plus vulnérables que des adultes quand je parle de panique générationnelle je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire on en a parlé un peu ce matin c'est un peu l'idée que les jeunes d'aujourd'hui ils ont des relations sexuelles avec plein de partenaires de plus en plus jeunes ils ont du porno un peu partout voilà comme les chiffres de ce matin l'ont l'indiqué on a par exemple une moyenne d'âge des premiers rapports sexuels qui évolue très peu depuis une trentaine d'années etc donc en fait les comportements sexuels des mineurs ils sont pas spécialement différents de ce qu'il y a de nos vécu à nous particuliers par exemple et comme c'était aussi beaucoup évoqué ce matin c'est que les violences sexuelles elles peuvent être aussi associées à des conditions matérielles spécifiques aux mineurs par exemple on parlait du fait que les adolescents n'avaient pas beaucoup d'endroits pour avoir des rapports sexuels entre l'intimité et que par exemple quand il y avait effectivement quand les adultes les parents interdisaient qu'il y ait des rapprochements à la maison et que ça se faisait à l'extérieur ça faisait des cas donc c'était beaucoup plus compliqué de gérer les questions de consentement ou bien que quand il y avait une opportunité qui se présentait on pouvait aussi se mettre sur la pression pour ne pas refuser l'acte sexuel et il y a aussi la question des violences conjugales sur mineurs qui est quelque chose à prendre en compte car il y a très peu de campagnes de violences conjugales sur les mineurs moi je vois des fois des parents qui sont très rassurés ou des professionnels qui sont très rassurés parce que depuis ses 13 ans elle a une relation avec le même garçon et donc c'est comme si elle a protégé un peu alors qu'en fait il peut y avoir des surtout moi je trouve dans les couples qui sont formés très jeunes il peut y avoir des rapports de pouvoir et des violences très fortes c'est pas parce qu'une c'est pas parce qu'une jeune est monogame qu'un jeune est monogame qu'il est ou elle est protégée et c'est dans les facteurs de vulnérabilité c'est aussi pour rappeler que encore une fois il y a une question d'intersection des vulnérabilités et des oppressions c'est à dire que les auteurs de violences ils peuvent aussi voir ce qui fait qu'une personne est vulnérable et tous les vecteurs de domination peuvent être utilisés que ça soit le racisme que ça soit la grossophobie que ça soit le fait que la personne soit handicapée tout ce qui peut faire qu'une personne va être plus vulnérable qu'une autre va être utilisé par un auteur de violence pour aussi assurer son impunité j'ai mis la question des élèves LGBTI parce que je trouve que c'est une question qui se pose beaucoup dans les établissements où souvent quand on va voir des jeunes LGBTI on va s'intéresser à leur sexualité à ce qui va être entre guillemets hors normes dans leur sexualité c'est à dire le fait que les personnes vont être lesbiennes gay, bi ou trans ou les deux etc mais il ne faut pas oublier que ces personnes qui sont autant exposées que d'autres à la violence aux violences sexuelles commises par des hommes adultes et même en général plus vulnérables je ne sais pas si c'est clair et quand je parlais de la culture du viol et de la culture de l'incest c'est du fait que encore une fois on vit dans une société où les jeunes sont sexualisés et où on va aussi encore excuser les adultes au tort de violence c'est que c'est aussi un problème politique donc c'est aussi pour ça qu'au planning familial il y a ce qu'on fait dans les entretiens dans les actions mais il y a aussi tout le volet politique autour pour essayer de démonter ces structures systémiques j'ai parlé un peu du système de drapeau je ne sais pas combien de temps on a comme on est sur un aspect un peu plus pratique je voulais proposer des outils qui peuvent être utilisés par les professionnels souvent qu'on est face à des enfants ou des adolescents plus des enfants mais comme des adolescents il y a la question déjà on ne va pas projeter forcément le fait qu'ils puissent avoir des sexualités ces mineurs parce que la sexualité c'est plutôt vu comme quelque chose d'adulte et donc quand ces mineurs ont une sexualité on va se dire mais est-ce que c'est normal ou pas est-ce que le fait que des enfants de 12 ans aient une relation et couchent ensemble à ce stage-là qu'est-ce qu'il faut et par exemple ça va être aussi en foyer ou même en établissement primaire des enfants pré-adolescents qui se masturbent est-ce que c'est normal ou pas je ne sais pas si c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés mais il peut y avoir la difficulté de sentir est-ce qu'une situation sexuelle est problématique ou pas souvent en fait il va y avoir le biais que la situation est problématique car sexuelle car la sexualité n'est pas permise dans l'établissement alors que nous ce qu'on va essayer de lire derrière c'est plutôt est-ce qu'il y a des choses de problématiques dans ces actes sexuels et notamment est-ce qu'il y a de la violence d'un côté ou de l'autre ou est-ce que c'est un indice de violence et donc pour aider à lire les situations il y a je crois que c'est belge encore un outil qui s'appelle le système des drapeaux que je ne vais pas avoir le temps d'expliquer en entier mais je vais présenter si ça vous intéresse plus tard donc en fait ça va être on va avoir un système avec six critères avec lesquels on va évaluer une situation pour voir si la situation est non problématique drapeau vert peu problématique drapeau jaune problématique drapeau rouge ou extrêmement problématique drapeau noir les six critères qui vont être évalués dans une situation c'est s'il y a un consentement mutuel entre les deux on va partir de la personne qui réalise l'acte sexuel quel comportement sexuel puis après on va voir les autres personnes autour est-ce qu'il y a consentement mutuel est-ce qu'il y a plein gré donc le plein gré je pense à la distinction qu'on avait un peu plus tôt entre est-ce que la personne elle est elle le fait elle en a envie ou elle agit par pression sociale ou par haute pression même si ce qui fait que c'est encore un facteur différent du consentement la question de l'égalité est-ce que c'est une situation où les deux personnes sont à l'égalité est-ce qu'il y a un lien est-ce que et c'est ça qui va nous intéresser aussi beaucoup aujourd'hui est-ce que ça correspond au développement sexuel entre guillemets normal des jeunes qui sont là c'est-à-dire est-ce que et ça il y a des tableaux qui existent etc qui permettent de se dire est-ce que c'est normal d'avoir ce comportement-là à 10 ans 12 ans 14 ans est-ce qu'il y a une équation au contexte et est-ce que la personne elle se respecte elle-même en faisant ça donc par exemple j'ai mis un premier exemple de situation c'est un garçon une fille de 15 ans qui se cache dans un vestiaire donc à l'école la jeune fille montre sa poitrine au garçon et les deux jeunes se caressent donc on peut essayer de lire les expressions sur le dessin à votre avis quel type de drapeau on pourrait coller à cette situation vers quoi vers voilà donc dans le guide c'était présenté comme une situation jeune parce qu'effectivement il y a l'air d'avoir consentement mutuel et égalité entre les deux personnes et à 15 ans c'est un comportement sexuel qui colle au développement par contre c'est pas en termes de le contexte c'est pas adapté c'est un cadre scolaire où c'est interdit c'est un endroit où les personnes peuvent être surprises et en plus si les personnes sont surprises ça va pas avoir des graves conséquences notamment plus sur la femme que sur l'homme par rapport tout ce qui est lié à la virginité au sweat shaming etc donc par rapport au respect de soi et à l'indication au contexte ça colle pas et donc c'est pour ça que c'est un drapeau jeune mais ce qui est important en tant que professionnel ça va être de s'il y a une punition qui est faite c'est une punition sur le fait de ne pas avoir respecté le règlement mais pas le fait d'avoir eu ce comportement sexuel en particulier et ça empêche pas non plus de quand même vérifier individuellement s'il y avait consentement mutuel qu'est-ce qui en était exactement du consentement et aussi les personnes se rendaient compte un peu de ce que ça pouvait entraîner etc je vous présente une autre situation donc là on a encore des enfants de 15 ans donc la fille elle est retenue par quelques garçons du même âge qui essaient de lui enlever ses vêtements rouge, noir effectivement c'est une situation noire donc effectivement pour le coup ça peut paraître moins spectaculaire que l'autre situation parce qu'il n'y a pas d'acte sexuel encore en cours il n'y a pas de nudité mais par contre à tous les niveaux des critères on est sur quelque chose d'alarmant il n'y a aucun consentement mutuel il n'y a pas de plein gré il n'y a pas d'égalité surtout qu'en plus il y a une inferiorité numérique et aussi en termes de développement à 15 ans on a conscience que ce qu'on fait c'est une agression à 15 ans on a conscience qu'on n'a pas le droit de déshabiller une personne et même pour les auteurs en termes de respect de soi on est sur quelque chose qui peut avoir de longues conséquences pour eux et donc effectivement c'est quelque chose qui encore une fois je ne sais pas en termes d'action qu'est-ce que vous verriez par exemple est-ce qu'on fait un signalement ben en fait ce qui a été dit ce matin c'est que c'est important de ne pas traiter les choses en interne dans ces cas-là c'est-à-dire qu'il y a les sanctions disciplinaires mais c'est important de traiter l'action comme une agression sexuelle avec des auteurs et des victimes et donc dans les deux cas d'orienter de manière spécialisée d'interroger aussi les ressentis de faire un entretien qui ne soit pas juste disciplinaire mais aussi de voir ce qui a pu se passer au niveau des personnes mais dans le guide il recommande de faire un signalement et notamment c'est quelque chose qui doit remonter aux parents et qui doit remonter à l'extérieur de l'établissement c'est quand même il faut montrer que la chose est grave et il ne doit pas se terminer juste par des sanctions disciplinaires voilà donc on a encore une situation mais on n'aura pas le temps de la faire je vais décrire donc là on a surtout parlé des entretiens individuels en tout cas des situations soit une personne venait en entretien soit on avait une révélation pendant une action dans un établissement scolaire là je vais parler des actions qu'on fait à l'extérieur du planning pour la prévention donc nous on fait de la prévention en santé sexuelle il y a des personnes il y a des structures qui disent mais pourquoi vous le planning vous parlez de la violence vous êtes censé parler de la santé sexuelle je pense pour beaucoup de personnes ici ça semble évident le lien entre les deux notamment qu'on ne peut pas avoir une santé sexuelle si on est dans un cadre de violence si on est victime de violence si on l'a été si notre consentement n'est pas respecté et même comme le disait à la deuxième intervenante tout ce qui est de l'ordre de la contraception de la protection contre les IST si on est dans un cadre où il n'y a pas de consentement où il y a de la violence c'est des choses qui vont s'aggraver donc nous on considère donc dans un cadre global de prévention en santé sexuelle l'éducation l'éducation au consentement au corps à l'égalité aux émotions et la lutte contre les violences c'est inclus donc nous on travaille aussi avec des adultes on travaille beaucoup avec des adolescents mais on travaille aussi avec des enfants c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à mettre en place il y a beaucoup de structures qui sont un peu réticentes à l'idée qu'on intervienne en santé sexuelle par rapport aux enfants après l'idée c'est que quand on intervienne avec des enfants on essaie de faire aussi des formats qui sont adaptés c'est à dire la notion de consentement elle n'est pas forcément adaptée pour échanger sur ces questions sur les questions là avec les enfants donc nous on a des ateliers on va beaucoup travailler sur l'expérience ce qu'on appelle j'ai oublié le mot le fait d'expérimenter nous-mêmes que les jeunes expérimentent eux-mêmes des situations le fait qu'ils s'outillent et qu'ils s'entraînent et pas juste leur dire ça on a le droit ça on n'a pas le droit le consentement c'est ça je pense que maintenant je me rends compte qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont le concept de consentement qui voient ce que c'est et qui voient bien ce que ça implique par contre le mettre en place c'est encore autre chose ça implique des compétences en communication ça implique des compétences en expression des émotions ça implique de connaître son corps ça implique d'être dans un rapport d'égalité sans trop de stéréotypes sexistes homophobes etc vis-à-vis des personnes autour de nous et donc avec les ados je ne sais pas si vous le connaissez un jeu que j'aime bien utiliser c'est le jeu du ok not ok c'est un jeu de cartes avec des il y a un jeune qui va faire une proposition à un autre et l'autre doit devoir choisir entre plusieurs réponses qui souvent sont ambiguës par exemple dire oui en baissant la tête hausser les épaules etc et moi je fais voter les jeunes pour voir s'il y a consentement ou pas dans la situation on peut aussi faire des outils avec des groupes de jeunes adultes ou des jeunes qui peuvent aller beaucoup plus loin sur à quel moment de la relation sexuelle on va communiquer sur quoi on va communiquer etc pour travailler vraiment la compétence de communication et aussi voir comment on sent à chaque moment du jeu qui est simulé avec les enfants donc c'est on va être sur des vecteurs un peu différent on va quand même avoir des aspects des fois le plus le droit pas droit c'est quelque chose qu'on va faire quand même pour fixer des cadres donc moi j'ai jamais utilisé un jeu avec des pictogrammes où on va avoir le fait de dire des secrets ou pas d'être nu ou pas de toucher des parties génitales ou pas on va vraiment fixer ce qui est ok et pas ok et dans quel cadre c'est ça qui est important et ça peut aussi et les pictogrammes souvent ils sont très comme c'est la première fois qu'ils voient quelque chose qui implique une partie génitale de représenter et bien ils vont souvent il y a souvent beaucoup de choses qui vont sortir et aussi le jeu que je vous ai fait faire en début de séance avec la silhouette donc c'est l'idée de ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le cadre est-ce que c'est avec quelqu'un qu'on connait ou pas est-ce que c'est dans un cadre sexuel ou pas là l'idée c'est de cette activité même donc on fait plutôt qu'on peut faire soit avec la silhouette soit directement sur son corps ou sur le corps de binôme avec des balles qu'on va promener etc et sentir à chaque fois est-ce que c'est agréable est-ce que c'est désagréable c'est vraiment d'amener de créer le pont entre ces émotions sans ressentir son corps c'est-à-dire si là si là on me touche si là j'ai un objet est-ce que c'est agréable ou c'est pas agréable et par extension se dire qu'est-ce qu'on ressent quand c'est agréable qu'est-ce qu'on ressent quand c'est désagréable et qu'est-ce qu'on fait quand c'est désagréable qu'est-ce qui peut être fait parce que dans plein de situations les personnes elles vont avoir des ressentis ou des impressions des sensations avant d'avoir de formuler clairement ah là c'est une agression c'est pas normal donc l'idée c'est de travailler sur le corps et de se dire que les personnes elles puissent exprimer quand des choses leur sont désagréables notamment et d'avoir les mots pour l'exprimer de savoir dire quelle partie du corps est concernée et de savoir dire comment elles se sentent donc on va avoir ce triptyque corps émotion sensation donc c'est d'ailleurs c'est marrant si on voit si on voit la silhouette ça peut permettre aussi de travailler sur le fait que est-ce que tout le monde aime être touché au même endroit donc bah non des fois on peut avoir surtout quand dans certains contextes quand on est jeune on peut se dire que les autres enfants les adultes ils ont un corps qui fonctionne comme nous et donc ils vont être aimés ou pas être aimés ils vont être aimés touchés au même endroit donc ça permet de montrer qu'il n'y a pas de normes par rapport à ça et ça permet aussi de se dire comment on peut savoir si tout le monde est différent bah impliquer le fait qu'il faut demander avant d'avoir des contacts avec les gens bon là j'ai l'impression que les gens préfèrent être touchés au bras gauche qu'au bras droit et aussi encore une fois ça permet de travailler avec une silhouette donc le fait d'avoir une silhouette qui est potentiellement est nue et de genre indéfinie ça permet de faire réfléchir à tout ça des fois jamais deux silhouettes côte à côte pareilles ils vont être là lui c'est une fille lui c'est un garçon tout ça parce que aussi dans les violences sexuelles il y a des parties du corps qui vont être sexualisées par des adultes qui sont pas forcément vues comme des zones sexuelles dans la norme comme il y avait l'histoire du chien ce matin etc en autre action qu'on peut faire donc là ça va être sur des actions plus collectives c'est des actions qu'on a beaucoup fait à la sortie du Covid je sais pas si vous connaissez les porteurs de parole là c'est des actions qu'on va plutôt faire en lycée ou avec des adultes donc l'idée c'est qu'il y a des personnes des salariés des bénévoles qui vont avoir un message une pancarte avec un message donc là c'est un exemple de pancarte qu'on avait faite et les jeunes vont répondre et après on va écrire les réponses on va les afficher donc cette fois là on l'avait fait dans le foyer du lycée et ça permet aux jeunes de voir aussi déjà que leur parole elle est importante souvent on se rend compte qu'ils vont dire des choses chouettes qu'on leur laisse un peu réfléchir ou quand ils discutent avec les copains copines en répondant donc souvent ils vont répondre par petits groupes et aussi ça permet de voir les autres réponses ça va être anonyme mais avec un indicateur d'âge ou de genre et ça va permettre de voir un peu ce qui collectivement se dit surtout sous l'anonymat je vous laisse lire un peu donc là c'est la réponse à la question en amour il faut se forcer avec le ce entre parenthèses là il y a beaucoup de choses négatives après il y a des choses très chouettes qui sont dites aussi des fois après c'est des actions qu'on a eu du mal à mettre en place dans certains établissements notamment parce qu'il je me souviens il y avait un je crois que c'était un collège il ne voulait même pas qu'on parle de sexe parce que sinon il allait avoir des révélations notamment de violence et il ne voulait pas non plus qu'on parle d'amour il ne voulait qu'on ne parle que d'amitié donc là il me reste un quart d'heure je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on s'est dit sur les actions du planning sur quelques concepts que j'ai partagé sinon je peux vous proposer deux mises en situation on fait ça ? donc je rappelle les mises en situation c'est c'est pas direct c'est plutôt un mélange de situations auxquelles on a été confrontés ces dernières années je n'ai pas forcément de solution exacte à donner à chaque fois c'est plutôt l'idée d'y réfléchir ensemble est-ce que je vous lis ou je vous laisse lire ? donc première situation Sarah est en troisième elle s'inquiète d'un retard de règles et vient demander un test de grossesse auprès de l'infirmière scolaire elle finit par révéler à l'infirmière scolaire qu'elle a été violée le mois dernier par un ami à elle majeur qui habite la même ville depuis Sarah fait des détours chaque jour pour éviter la rue où elle a subi des violences elle n'en a pas parlé à ses parents et n'ose pas le faire car elle a déjà entendu car elle les a déjà entendu j'ai le micro trop près là elle n'en a pas parlé à ses parents et n'ose pas le faire car elle les a déjà entendu traiter de pute une voisine qui avait dénoncé à un adulte le test de grossesse est négatif l'infirmière vient vous chercher car elle ne sait pas comment réagir et donc il y a trois questions quelle posture adopter avec l'infirmière quelle posture adopter avec Sarah et quelle démarche entamer et qu'est-ce qui peut freiner ces démarches vous pouvez en discuter avec vos voisins quelques 3-4 minutes 2-3 minutes et puis après je vous questionnerai merci Merci. On y va ? Donc, en premier, avant de penser aux démarches administratives, comment on réagit face à l'infirmière scolaire et comment on réagit éventuellement avec Sarah ? Oui ? Oui, donc là, il y a des choses importantes qui ont été dites. Donc, la remercier de sa confiance, mais lui dire que même si ce n'est pas son choix, il y a des choses qui vont devoir être faites. Et effectivement, là, on a parlé du test de grossesse, mais ce n'est pas du tout sûr qu'il y ait eu des tests qui étaient faits par rapport à ce rapport-là. Donc, il y a tout l'accompagnement, le volet d'accompagnement médical qui est à faire. Et ça peut être bien aussi de voir si elle peut être accompagnée par des personnes majeures pour ce volet médical. Oui ? C'est une partie qui peut être... Je ne sais pas si c'est pas avoir fait de l'action avec les séparatifs qui ont été exposés parce qu'il y a des moments que j'en peux pas être... Encore, on a l'aura à l'intérilité, c'est-à-dire que j'en peux pas être faits par rapport que j'ai une possibilité... Donc, je vais lui parler de la possibilité de porter plainte. Oui. Je vais lui parler de la possibilité de porter plainte. Et ça va, je vais lui parler de la possibilité de porter plainte. Et voilà, le pied, elle a dit, c'est une des enfants, les enfants, et tout la plus déjeuner des filles, et c'est-à-dire qu'elle a enseigné à moi, parce qu'elle a été éclatée, elle a été éclatée. Elle a été éclatée, Elle a été éclatée. Donc là, il y a quatre choses qui ont été dites. Prévenir la direction, prévenir que les parents vont être informés, faire un signalement, et proposer un suivi psychologique. Ok ? Honnêtement, je ne sais pas quelle marge vous avez par rapport aux parents dans un établissement scolaire sur ce genre de situation. C'est ces parents qui ont déjà traité de pute une voisine qui avait dénoncé quelqu'un pour viol. Donc elle a peur d'être aussi traité de pute par ses parents. On va recevoir les parents seuls, on va les aider un peu... Ouais, non mais on va recevoir les parents, on va essayer un peu les voisines, on va essayer de se dénoncer. Donc, d'en recevoir les parents et la jeûne séparément. Ben, voilà. Moi, ce que j'avais pensé comme déjà en amont qu'on pouvait faire, c'est voir avec Sarah, c'est de voir si déjà est-ce qu'on rencontre Sarah ou pas. Non, non. Est-ce qu'on rencontre Sarah ou pas, voir avec l'infirmière scolaire comment elle, elle gère la confidentialité. Et avec Sarah, ce qui peut être intéressant, c'est d'évaluer le danger avec ses parents. C'est que des fois, on peut avoir très peur de la réaction de ses parents, des fois, il y a un réel danger de violence, d'être mis dehors, etc. Alors que des fois, il peut y avoir une surestimation par les ados du danger des parents. Moi, c'est souvent le cas avec les IVG, où on me dit, mon père, il va me tuer s'il le sait. Et c'est de voir, est-ce qu'il va vraiment vous tuer ou pas ? Oui, mais ce que je veux dire, elle a le droit de ne pas le dire à ses parents, mais des fois, ça peut être... Effectivement, la différence entre les IVG et les violents, c'est qu'un IVG, on n'est pas obligé de prévenir à aucun moment la famille. En tout cas, c'est de voir aussi avec Sarah, comment elle veut, voir avec elle, comment elle veut qu'on gère avec ses parents. Est-ce qu'elle préfère l'option où on explique à ses parents, à part, si on est obligé de voir ses parents, ou est-ce qu'elle préfère, ou est-ce que Sarah, elle préfère, par exemple, qu'on prévienne les parents, que tout le monde soit là et que nous, on assure, par exemple, l'intermédiaire entre les parents, la famille, si c'est plus sécurisant pour elle. Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est possible pour vous aussi de voir si on peut laisser un délai à Sarah pour qu'elle en parle elle-même à ses parents avant que nous, on l'annonce. Si vous voulez, moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en vrai dans cette situation. Nous, ce qui s'est passé avec la jeune, c'est qu'on lui a proposé de se revoir la semaine prochaine pour aller au commissariat sans porter plainte. Elle préférait ça qu'un signalement et que dans l'intermédiaire, elle en parlerait à sa famille parce que, de toute manière, s'il y avait plainte ou signalement, sa famille serait au courant. ce qui s'est passé c'est que ça s'est très mal passé au commissariat. Le commissariat a refusé de prendre sa plainte, elle était très mal accueillie, etc. Et quand on a parlé à ses parents après, quand la police a appelé ses parents, ils ont négocié ensemble pour que la plainte ne continue pas. Parce que ses parents ont dit qu'elle allait être traité de pute devant tout le tribunal, qu'elle allait perdre, etc. Ouais, que ça allait créer des rumeurs, tout ça. Et donc, en fait, j'ai dû finalement faire un signalement contre l'avis des parents, contre l'avis de la... et contre l'avis de la fille qui avait changé d'avis après que ses parents lui aient un peu mis la pression. Donc voilà, je pense que c'est une situation qui aurait pu être mieux gérée. Mais en tout cas, les parents, ce n'étaient pas du tout des alliés pour le coup. Je ne sais pas si vous voulez encore réagir par rapport à cette situation. La différence, c'est que dans les parents, on a l'AES, on a l'Infirmière, on a le chef des parents, quand même, je ne sais pas parce qu'on doit en faire un chef. Et puis en même temps, on a un référent grand-arbre de privé et que dans les cas pareils, on peut nous demander de faire ça en plus d'activité pour adapter la situation parce que s'il faut aller plus loin dans la destination de mon référent entre le rôle et le pouvoir, on peut repérer les dangers et dans le cas on a des sites pour la compagnie et tout ça, ça peut s'organiser en tout cas, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que là, il y a une situation où il y a clairement un danger. Après, en termes d'imminence du danger, je me demande à quel point ça peut être pertinent de prendre quand même un peu le temps de s'organiser avec la personne concernée, avec les... Oui. Après, je pense que c'est important de séparer responsabilité et protection concrète, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait le signalement en tant que pro, effectivement, ça veut dire que la jeune, elle aura peut-être des choses entamées et que nous, on aura dégagé notre responsabilité, mais ça veut pas dire que la jeune, elle sera protégée pendant les semaines qui viennent. Donc, il y a ça à réfléchir en termes de mesures concrètes. C'est pour la décision qu'on l'avait gênée. Enfin, je veux dire, moi, j'ai déjà mis des situations mais c'est la première des heures qui a pas géré parce que c'était un problème problématique. Et c'est tout. En même temps, il y a des choses que je me demandais qu'il y a des choix dans les deux ans. Si j'ai peur qu'il arrive comme tout ça, c'est pour le dire à tout ça. Il y a vraiment même une question qui est vraiment proche qui n'est pas tellement une démarche administrative, c'est que pour le coup, en fait, le ministariat, il y a des éléments qui disent que c'est pas pourquoi, il y aurait des questions pour avoir une question qui est en train donc l'idée de faire finalement le plus rapidement possible. Si on connaît des personnes avec son travail, c'est-à-dire les commissaires en police, on travaille et parmi les CES-CUE on s'est déjà rencontrés on est sur la longueur de l'onde. Il ne faut pas sous-traiter comment un terme aussi grave à la structure sans savoir qui opère, comment ça opère, s'il y a une formation, c'est pour tout le monde. On pourrait s'en analyser en disant à l'heure. Ok. Est-ce qu'on a le temps pour une deuxième situation ou pas ? Situation 2. Lilith est en première pro à SSP. Elle a de nombreuses absences et s'endort parfois en cours d'après ses amis. Elle vit très mal le décès de sa meilleure amie dont elle était très amoureuse. Lilith leur raconte que son fantôme vient régulièrement la visiter à la nuit. Le fantôme de sa meilleure amie morte. Elle vivrait chez ses grands-parents pour, je cite, éviter les attouchements de son père mais s'inquiète pour sa petite soeur de 13 ans qui est encore là-bas. Beaucoup d'élèves se moquent des délires de Lilith et de ses publications étranges sur les réseaux sociaux mais vous n'avez pas eu l'occasion de vous entretenir directement avec elle. Quelle posture adopter avec elle, avec les autres élèves, quelles démarches entamées, quels peuvent être les freins ? Qu'est-ce qui est compliqué dans cette situation ? Il y a quoi ? Il y a beaucoup de choses ? C'est quoi, par exemple, la... Ah, je n'ai pas vu. Ok, donc le fait qu'il y ait des absences et d'avoir du mal à rencontrer l'élève, effectivement. on ne sait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est juste qu'il se passe des choses et que les autres élèves se moquent d'elles. Les attouchements, quoi ? S'il y a une urgence, où est-ce qu'elle se situerait d'après vous ? La petite sœur ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle n'est pas en sécurité ? Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qui pourrait être entamé à court terme ? Un signalement ? Un signalement ? Oui. Effectivement. Donc, l'idée... La SS, ça serait que... Rappelle-moi ce que c'est une... Que l'assistance sociale scolaire, elle se rende au domicile de la petite sœur, c'est ça ? Oui. Chez le père. Effectivement. Moi, j'ai entendu aussi le fait de contacter... Entre guillemets, de contacter le collège, d'apprendre dans quel collège est la petite sœur et de contacter le collège pour voir, effectivement, s'il y a déjà eu des choses de faites. D'après ses amis, elle leur raconte, les scolairent sont d'après ses amis, elles vivraient. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi la parole de lui. Effectivement. Effectivement, en fait, le problème ici, c'est qu'on n'a pas de révélation directe. Donc, autant... On sent qu'il y a du danger, autant il n'y a pas de choses, de faits ou de récits à coucher sur un signalement qu'on réaliserait. Qu'est-ce qu'il y a ? Se servir des absences pour faire venir les parents à l'école, oui. Effectivement, je n'avais pas pensé. Et ça peut être quoi l'intérêt de rencontrer les parents ? D'avoir un point sur la situation. En tout cas, ce qui peut être fait, effectivement, c'est de s'arranger par moyen ou un autre avec des collègues ou directement d'avoir des entretiens avec Lilith, d'avoir des entretiens aussi avec ses amis proches par qui on a entendu ça. ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a la situation de l'épisode, il y a aussi la situation de Lilith, peut-être qu'elle a besoin d'un suivi, voir s'il y a déjà un suivi quelconque psychologique ou social. En fait, ce qui est aussi important, c'est que là, il y a une structure familiale qui est compliquée, c'est de savoir est-ce qu'officiellement elle vit chez ses grands-parents ou pas ? Si on téléphone au domicile, est-ce qu'on tombe sur les parents ? Est-ce qu'on tombe sur les grands-parents ? Etc. Donc il faut voir aussi d'un point de vue administratif qui est joignable et qui est important de joigner dans la situation. Moi, je propose aussi peut-être d'appeler le CRIP pour voir s'ils ont déjà des enquêtes en cours sur cette situation. En tout cas, l'important, c'est de savoir le CRIP peut au moins dire à l'assumme sociale est-ce qu'il y a déjà des démarches en cours, sans dire les démarches. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'effectivement, comme le disait un élève, il y a beaucoup de choses dans la situation et en fait, les choses en tant que telles, c'est pas une histoire de croire ou pas de mener l'enquête si c'est vrai, si c'est une histoire de fantôme, si c'est vrai qu'il y a des étichements sur la petite soeur, c'est de se dire qu'on a une personne qui a l'air d'avoir des problèmes de santé mentale, qui a l'air d'avoir une exposition à la violence sexuelle. On sait pas peut-être que c'est une autre personne que son père. On sait pas, mais en tout cas, il y a plein de choses qui justifient un entretien à le fait de contacter d'autres réseaux. Honnêtement, j'ai pas de réponse à porter concernant le signalement dans cette situation fictive. Moi, quand j'ai rencontré la personne, il y avait en plus des soucis de maltraitance directement, donc j'ai fait un signalement et peut-être effectivement se dire si on se rend compte qu'il y a d'autres choses qu'effectivement, il y a entre guillemets les rumeurs d'attouchement, mais si on voit qu'il y a d'autres choses en termes de maltraitance, on parle des absences. Pourquoi elle est absente ? Pourquoi elle n'est pas chez elle ? Est-ce qu'elle est bien alimentée ? Est-ce qu'elle est bien traitée par l'ordre de sa famille ? Il faut voir si le faisceau d'indices en dehors de révélations des règles de violence permet le fait d'entamer des démarches ou pas. Je pense que c'est l'heure, on me fait des signes. En tout cas, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada